La musique, ce n'est pas mon médium préféré. Vous l'avez vu, j'en parle rarement sur cette chaîne, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un médium qui me passionne, autant que le jeu vidéo ou le cinéma par exemple, que je connais particulièrement bien. Et pourtant, c'est la musique qui compose un tiers du cinéma. Les autres deux tiers sont l'image et ce que l'on ressent face à ce qu'il nous est montré à l'écran, et c'est souvent ce un tiers de musique qui me fait pleurer ou qui m'émeut particulièrement. La musique, en fait, sans que je m'en rende compte évidemment, c'est intimement lié à ma vie. Je me rappelle que l'un des premiers bijoux technologiques que j'ai eu et qui m'a marqué, c'était cet iPod nano violet, sur lequel j'ai pu écouter comme un grand, enfin, surtout comme mes amis du collège, mes premières musiques personnelles, que je choisissais, qui me représentaient et non plus la musique de mon foyer familial. Aussi, quand j'ai commencé à faire des vidéos de montage sur YouTube, ce qui m'a passionné, c'était la magie du montage, évidemment, donc l'image plutôt. Pourtant, je dois vous avouer que tout le montage était déterminé par le choix de la musique, que ce soit les successions des plans, les effets vidéo, la rotoscopie, tout partait de la musique. L'image n'était qu'un pantin agité par les doigts agiles de la musique qui le contrôlait. Finalement, un bon montage pour moi, c'est très simple, et ça se doit d'être très pur, comme un juste enchaînement de cut sur le rythme de la musique. C'est tout. Je vous avais recommandé sur Instagram la chaîne Whatever Forever, qui excelle dans ce sujet par exemple. Tout ça pour vous expliquer que sur cette chaîne, le médium musical reste impopulaire. Je m'y suis récemment attaqué sur ma chaîne, je lui ai même consacré pour la première fois une grosse vidéo dernièrement, et je compte bien lui dédier de nouveau aujourd'hui une vidéo. A présent, parlons d'un nouveau style musical, la funk. Prononcer funk et non funk, malgré leur consonance, ces deux termes désignent des styles totalement différents. Et c'est la funk qui nous intéresse aujourd'hui. La funk, c'est un genre de musique qui s'inspire du Memphis Rap, un style de rap donc qui vient de Memphis, aux Etats-Unis. La musique funk est caractérisée par l'utilisation de samples, donc de réutilisation de contenus comme la voix ou de mélodies pour les incorporer dans un nouveau morceau. La funk pourrait simplement être décrite comme la réutilisation de paroles de rapports de Memphis du début des années 90, couplées avec des éléments de jazz et de funk. Cependant, le rap de Memphis dénote avec le reste du mouvement hip-hop, de par son utilisation particulière de certains instruments qui lui sont propres, comme la Roland TR-608 et 660, des synthétiseurs au sens spécifique, mais aussi de la cowbell, cette note de musique qui rappelle les cloches des vaches, et enfin, l'utilisation continuelle du lo-fi, donnant cet aspect crade, vieillot, poussiéreux en fait comme un vieux vinyle. La funk va reprendre ce style de rap en le mélangeant à d'autres codes, notamment celui du rap de Houston où les musiques sont ralenties, ce que l'on a appelé le Chopped and Screwed, un nom éponyme puisque son créateur se prénomme de son nom de scène DJ Screwed. En français, le Chopped and Screwed s'est traduit par haché et foutu. Aujourd'hui, le Chopped and Screwed, ça représente plus globalement le mouvement de musique appelé slowd, donc les musiques dont les tempos sont ralentis. Les verbes haché et foutu ne sont pas choisis au hasard, nous le verrons dans un instant. Pour continuer sur notre voyage temporel à la conception de la musique funk, je ne vous ai pas tout révélé sur sa particularité provenant du Memphis Rap. Ce dernier était connu surtout pour ses paroles sombres, pour ne pas dire cadavériques et lugubres. Parce que ces auteurs étaient des fans de films d'horreur et des arts occultes. Certains caractérisaient même leur musique de satanistes. D'ailleurs, les musiques du Memphis Rap vont jusqu'à réutiliser des samples de musiques de films d'horreur prouvant leur caractère enflammé pour le cinéma d'horreur. Une belle mise en abîme. La funk va donc reprendre les deux mondes du rap de Memphis et de Houston pour créer un nouveau mélange. Nous y voilà, bravo, nous avons un nouveau genre de musique. Mais je ne pense pas qu'il faut se réjouir si vite. En effet, ce qui est nouveau dans ce style de musique, c'est cette énergie sombre qui en dégage, que ce soit par les visuels macabres repris du Memphis Rap, notamment du groupe le plus connu 3-6 Mafia, dont une grande partie des covers d'albums incorporaient des éléments de la mort avec des pierres tombales, des titres ensanglantés, mais aussi aux covers hostiles, dérangeantes, mais dont l'identité visuelle est facilement reconnaissable, tout droit sorti du studio de production Pen & Pixels. Pour revenir à notre musique de funk, elle reprend donc ses codes sépulcrales, comme on l'observe de nouveau sur les covers de singles ou d'albums, avec des sortes de nature morte virtuelle contemporaine, qui dépeignent des visions sinistres, où la mort est constamment représentée par son aspect le plus évident, celui du squelette, du corps humain, ou de figures spectrales et menaçantes. Cependant, la funk telle qu'on l'entend aujourd'hui n'a rien à voir avec la funk originelle. Ce que vous entendez maintenant est de la vraie funk. Celle qui mélange sample de rap de Memphis et du style de rap de Houston, tout en y incorporant des sonorités jazz et funk. D'ailleurs, le terme funk est un dérivé argotique du mot funk. Mais la funk, comme on l'entend aujourd'hui, n'a pas du tout la même sonorité. On le verra un petit peu plus tard. Au début du style musical, les gens se retrouvent en petits comités étant donné que le style est naissant. Quand vous êtes un petit artiste et que vous aimez un style de musique, underground, il n'y a pas 36 000 endroits pour poster sa musique ou pour retrouver la niche de musique inconnue du grand public pour la partager avec d'autres passionnés. C'est bien sûr vers Soundcloud qu'il faut se tourner. Avec le temps, la musique va gagner en popularité grâce à des internautes comme le groupe Purple Pussy, mais surtout DJ Smokey, DJ Young Vamp ou encore Soudière qui est français. Grosse fierté pour nous. Très peu de gens dans les années 2010 connaissaient la funk comparée à aujourd'hui. Évidemment, je me détache du commun d'un mortel, puisque je me rappelle avoir écouté très longtemps, depuis 2016 je dirais, les artistes très connus comme Aseri, Backwen, mais surtout Soudière. Ce qui est intéressant, lorsqu'on étudie un petit peu la funk originelle, on y observe une certaine évidence, telle que le message délivré exprime d'une part l'idée simple de la fragilité de la vie, mais d'autre part une sorte de mélancolie que l'on retrouve tout d'abord dans la musique avec ses notes traînantes, du synthé de cuivre émouvante, un peu nostalgique. Mais cette idée de la fragilité de la vie est surtout particulièrement observable sur les visuels. Que ce soit chez Soudière, Backwen ou Aseri, pour parler de ceux que je connais vraiment bien, en plus de ce côté sinistre évident, on sent dans d'autres visuels de musique que derrière la beauté ou la joie, rien n'est épargné par les affres du temps. Comme cette belle jeune femme dont le prisme du verre permet une nouvelle vision, celle d'un futur qui nous gâte tous, d'un futur corps décharné, ou encore d'une personne hantée probablement par les démons de son esprit, problème universel encore une fois. Ou encore la poursuite par un squelette sur un rollercoaster, concrètement, la mort aux trousses. Ou la possibilité de la douleur et du sinistre dans l'exaltation. Cet aspect macabre est renforcé par les tonalités aux couleurs froides, comme le vert représentant le nauséabond, le dégoût, ou le violet qui, lui, est plus associé à la lenteur, aux mauvais présages, ou aux couleurs sombres, comme le noir menaçant et terrifiant. Enfin, lorsque les visuels ne sont pas sinistres, ils sont tristes, mélancoliques, comme je le disais auparavant. Et le pire dans tout ça, c'est que les visuels repris pour les covers des tracks, des musiques donc, sont tous des vieux comics des années 50 aux années 70, où les figures spectrales sont originairement plutôt comiques, mais la musique les rend de nouveau sérieux et dérangeants. Enfin, l'utilisation même de cartoon que tout le monde a connu dans son enfance, révèle le sombre de certains épisodes qui nous étaient alors invisibles, ou incompréhensibles à l'époque. La fonc reste très agréable à écouter si on arrive à se détacher des visuels et des paroles sinistres. Elle est assez équilibrée, je trouve, avec un côté planant, relaxant, il y a un côté énergique grâce aux kicks réguliers. Cependant, la foncs est aujourd'hui métamorphosée en quelque chose de nouveau. Bon, je ne suis pas encore entré dans les détails sur tout le cheminement de cette musique, ni de toute son histoire, enfin surtout de ses membres les plus connus qui ont contribué à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous voulez absolument tout connaître de cette musique, je vous recommande plutôt le très bon travail de Vision. Mon travail à moi, c'est plus de raconter des histoires sociétales qui se déroulent sur Internet, et d'en dépeindre et d'en démystifier surtout tous les sens cachés. La fonc va commencer à se populariser un petit peu partout dans le monde, mais ce sont les influences étrangères qui vont révolutionner le style de la musique fonc. En s'inspirant d'influences extérieures, la fonc va petit à petit évoluer. Si auparavant, la musique met les samples de hip-hop de Memphis, jazz et funk, les compositeurs de l'époque des années 2015 à 2018 environ, comme DJ Young Vamp, vont aussi reprendre les codes musicaux des années où ils ont commencé à faire de la musique, notamment à l'époque de la fameuse Vaporwave qui a frappé Internet, devenant un phénomène pendant 2-3 ans. Ce sous-jour de la musique électronique très ressemblant à la fonc, avec ses sonorités lo-fi comme la fonc, et ses mélodies planantes, constitue en elle-même une satire de la société de consommation, en reprenant des images des produits technologiques des années 70 pour les plus anciennes, jusqu'à celles du début des années 2000 pour les plus récentes, transportant son auditeur dans un monde plein de nostalgie, d'une époque des débuts d'Internet où la télévision dominait, et où le hardware coexistait avec le software. La Vaporwave est aussi une sorte de surréalisme, dans lesquels des vieux visuels de publicité souvent japonais sont repris comme des odes, à une époque meilleure, où la technologie balbutiant de calcul de rendement de 3D était iconique. Si la Vaporwave devait porter un drapeau pour la représenter, elle serait japonaise. On se rappellera tous les contenus au titre en katakana ou hiragana japonais, mais surtout dont les visuels des musiques reprennent tous une identité visuelle japonaise, que ce soit les jeux vidéo par exemple, ou la publicité comme on l'a vu. La digression que je viens de vous proposer est nécessaire pour comprendre comment toute cette énergie de l'autre bout du monde va inspirer forcément les compositeurs de funk occidentaux, puisque tout ce qui est étranger, tout ce qui est ailleurs, donc autre finalement, est meilleur, n'est-ce pas ? Bon c'est ironique évidemment, mais étonnamment c'est ce que beaucoup de gens imaginent, que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. La Vaporwave va également inspirer la funk, puisqu'elle est très similaire, et surtout parce qu'elle a une identité visuelle distinctive, que la funk n'a pas encore. La Vaporwave est caractérisée sur internet par le toge, cette discipline illégale japonaise de course de voiture sportive tunée dans les montagnes japonaises, où l'on pense que le drift, le dérapage donc, a été probablement popularisé à ce moment-là. Vous l'aurez compris, la Vaporwave sera représentée la plupart du temps par des visuels de course de voiture. C'est d'ailleurs une cohérence qu'il faut saluer, et qui pour une fois sur internet n'est pas l'oeuvre du hasard. C'est donc très agréable et bien pensé, puisque les visuels utilisent pour la plupart des vieux footage, donc des vieux rushs VHS de course de voiture filmées à l'arrache dans les années 90, renforçant la sonorité lo-fi poussiéreuse de la Vaporwave, renforçant également les sonorités planantes en dépeignant des courses de voiture à haute altitude. Les gens ne se rendent pas compte qu'avoir une caméra à l'époque, c'était déjà quelque chose de rare. C'est encore plus rare d'avoir l'idée et le réflexe de filmer comme cela le quotidien. Ces courses sont bien connues de la génération Z, grâce à l'anime Initial D, ou à la série de films comme Fast & Furious. Mais bon, voir le phénomène tel que les gens le vivaient à l'époque est tout de même formidable grâce à internet. Tout cela pour dire que le togé utilisé pour représenter cette musique électronique sera l'un des éléments déclencheurs qui va inspirer et créer la nouvelle fonque comme on l'entend aujourd'hui. La fonque, ça ressemble aujourd'hui à ça. Rien à voir, n'est-ce pas ? Quel pays pourrait bien proposer une musique aussi hardcore ? Évidemment, la Russie, expliquée par l'adoration des Russes pour les courses de voitures et le tuning, cette pratique de divertissement qui consiste à retaper ou à refondre une voiture comme on l'entend, qui a été popularisée par des shows comme Pimp My Ride en Occident, va séduire les Russes et plus globalement, les pays d'Europe de l'Est. J'ai vécu pendant un an en Estonie pour un échange universitaire, et je peux vous dire par expérience qu'en effet, il y a en Europe centrale et orientale cette culture du drift et des voitures tunées. Voilà, donc là on driftait, et je me rappelle que le conducteur se fout furieux, il avait inséré une dérive hydraulique de frein à main pour mieux maîtriser son drift, enfin bref, de vrais fous quoi. Cette contre-culture, ou cette culture de rue plus largement, va vouloir se retrouver, voudra se faire ressentir dans la fonque. Ce sont tout de même les Russes qui vont créer un nouveau sous-genre de la musique, la drift-fonque, qui est comme on l'entend à tort aujourd'hui, la fonque. Mais alors comment est-ce qu'on est passé de ça... à ça ? Mettons-nous dans la tête d'un Russe. Ok, je suis un Russe de la fin des années 2010. J'adore Internet, j'adore écrire en cyrillique partout pour montrer que mon pays est grand, et donc que je refuse de parler anglais. J'adore ressentir des émotions, et notamment les émotions fortes, souvent négativement connotées comme la tristesse ou la colère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour rendre la fonque plus agréable à mes oreilles ? Bah, je vais juste la rendre plus hardcore en fait, plus rythmée à mon goût, surtout que ça reprendra encore mieux la notion de célérité, d'accélération et de danger que ces courses représentent plutôt qu'une musique planante comme la Vaporwave. Et pour ça, quoi de mieux que de reprendre la cowbell, et de booster les basses et le tempo ? Mais si, rappelez-vous, la cowbell c'est un kit de musique dont les notes ressemblent au son des cloches des vaches que les rappeurs de Memphis utilisaient ? Eh bien, on va reprendre ça. On va mélanger tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Pas mal ! Ce sont de très jeunes compositeurs qui vont populariser le sous-genre driftfunk, puisque ce sont des passionnés d'internet qui ont vécu la Vaporwave. Ils ne pouvaient pas être très âgés, ce sont des personnes de 16 à 25 ans environ qui vont illustrer avec leur culture du drift japonais des musiques plus rythmées qu'ils vont composer. C'est le partage et le relayage sur Instagram notamment de montages vidéos de drift avec les nouvelles musiques fraîchement sorties que le mouvement va commencer à prendre forme. Anecdotiquement, cette nouvelle célébrité pour certains va révéler une situation plutôt cocasse puisque cette pléiade électronique au drift est imaginée et créée par des personnes qui n'ont jamais touché un volant. Je suis mineur et je n'ai pas le droit de conduire un véhicule, disait Nissan Playa. Cependant, si la musique avait sa petite communauté en Europe de l'Est, la musique qui va rendre le sous-genre viral et même planétaire sera la musique North Memphis de Pharmacist. Aujourd'hui, les compositeurs sont nombreux, mais si la funk est américaine, la driftfunk est russe avec ses acteurs les plus connus de la scène comme Pharmacist, Lost Century, Ghostface Playa, Jidanofu, Nissan Playa ou encore Rodamine, pour ne citer que les plus connus. La Russie est le pays parfait pour déterrer l'origine même de la funk, que ce soit en mélodie avec la cowbell, mais aussi en reprenant l'esthétique sombre et menaçante qui se dégage des lyrics ou des visuals de la scène hip-hop de Memphis puisque les Russes font souvent l'adoration et l'éloge du négatif, mais nous verrons probablement cela dans une vidéo entière plus tard un jour. Les jeunes compositeurs vont finir jusqu'à attirer l'attention des rappeurs de l'époque de Memphis comme 36 Mafia avec qui ils vont pouvoir signer des deals, des accords commerciaux pour se partager les droits des nouveaux morceaux utilisant les samples de base. Maintenant que vous connaissez tout du mouvement funk, aujourd'hui inondé et métamorphosé par la driftfunk, il est temps d'étudier et de comprendre ce que cela a entraîné sur Internet ainsi que sur la société. Comme toujours, on y revient, c'est avec TikTok que le mouvement va se répandre sur la toile, le nouveau style de musique se répand comme une traînée de poudre et va provoquer une réaction en chaîne sur Internet. Tout d'abord sur TikTok, des montages de toutes sortes permettent d'utiliser la font comme une jouissance dans la puissance. Que ce soit les vidéos de combat et des animés synchronisant les musiques avec les scènes capitales de certaines œuvres, ces vidéos sont en vérité des aveux d'affranchissement, des aveux de s'affranchir de la faiblesse, qu'elle soit intérieure ou physique, pour se transcender et vivre avec les personnages en scène, un plaisir quelque part de devenir ce que l'on rêve d'être. En tête de proue viennent les montages font d'animés qui sont particulièrement prolifiques sur le réseau social TikTok et même récurrents. Cette sauce est aussi déclinée à différents types de vidéos dont l'utilisation de la font transmet une autre idée récurrente, la vengeance. Peu importe la sphère qu'il touche, politique, sociétal, scientifique, culturel, le procédé reste le même. Les vidéos commencent par présenter des situations injustes qui, dans la suite de la vidéo, obtiennent gain de cause. Le dénouement est souvent violent et c'est justement l'utilisation de la driftfunk qui rend la vidéo épique et qui nous donne un sentiment de puissance, de victoire totale, de jouissance dans l'écrasement de l'autre dont je parlais plus tôt. Étonnant non ? Cette idée de vengeance est parfois reprise de façon plus subtile lorsqu'au contraire, c'est le personnage principal de la vidéo qui ne se comporte pas correctement et obtient ce que l'on appelle aujourd'hui un retour de karma. Une sorte de punition Deus Ex Machina méritée. Et c'est cette violence qui m'interpelle beaucoup dans notre société malgré que je sois un fan de la musique puisque je ne traite que les sujets que je connais bien ou qui me passionnent. Et je dois vous avouer que moi-même, je ne me rendais pas compte du fait que cette violence est positivée par ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. C'est une chose de faire une musique, sans être une autre d'en choisir la signification véhiculée par le visuel qui va la représenter. Nous partions d'une énergie musicale pour des courses de voitures qui se voient aujourd'hui utilisées pour mélanger violence et puissance et ne plus en faire la distinction. Il est évident qu'utiliser une musique rythmée pour faire une activité physique est d'une aide cruciale. C'est autre chose que choisir l'image qui la caractérisera, de choisir à tour de rôle une figure monstrueuse et menaçante, d'utiliser à répétition des icônes de protagonistes très violents comme Berserk ou Baki principalement. Cette quête de puissance qui reste intelligible de par la volonté de s'améliorer, de poursuivre un objectif qu'on s'est fixé, noble chose donc, ne l'est plus à partir du moment où elle est détournée de son sens originel et aujourd'hui même dès sa conception avec des titres comme Back from Hell, donc de retour de l'enfer, Prince of Darkness, Prince des Ténèbres, ou encore Reap and Tear, déchiré et déchiré. Les vidéos sont même aujourd'hui accompagnées du phénomène du funk-trollge. Cette pratique consistant à rajouter le même vidéo du troll face apparu en 2012 qui consiste à se moquer virtuellement d'une personne ou d'une situation, ce que l'on appelle plus globalement aujourd'hui le trolling sur internet. Et bien ici même, le troll face est animé et devient monstrueusement terrifiant, ne rendant que la situation plus épique et rajoute ce degré de violence jamais créé auparavant. D'ailleurs, ils sont souvent utilisés, ces trolles, pour des vidéos qui transpirent la vengeance et l'écrasement de l'autre. Les couleurs des miniatures des vidéos YouTube tournent toujours autour du même ton, celui de l'hémoglobine. Le sang, le sang, le sang et encore le sang. Ce rouge rappelle avec évidence le bruit du sang qui coule ou qui gicle, le sang qui bouillonne dans le corps de celui qui l'écoute, lui donnant des envies de tester sa force, de se mesurer aux autres, le sang qui passe dans nos veines, le sang pompé par notre cœur qui nous rend vivants et nous sépare du trépas. Le rouge choisi pour illustrer les musiques est lui-même parfois l'exacte couleur du code hexadécimal du sang. C'est pour dire. Cette course, Aki proposera l'expérience la plus violente, qu'elle soit visuelle comme nous venons de le voir ou auditive, de par l'utilisation de musiques ultra saturées et au tempo incontrôlable, semble inarrêtable. Les musiques utilisent aussi ce que l'on pourrait appeler des caméos audio, des samples donc, aussi construits comme des chuchotements schizophréniques aux oreilles de ceux qui l'écoutent comme des directives à suivre pour devenir la puissance que la musique incarne. Ces samples reprennent généralement des audios du doublage anglais de l'animé Berserk de 1997. Pour devenir aussi puissant que ces musiques, il faut être prêt à s'en foutre de tout, d'aller au plus profond de la douleur, de la violence jusqu'à l'apothéose de la violence par le meurtre avec une musique comme Kill Them. Finalement, cette rage incontrôlable, cette énergie meurtrière est représentée avec beaucoup de cohérence par les planches du manga Berserk, donc fou furieux littéralement. On peut au moins leur donner cela. Le plus dangereux dans tout cela, c'est que cette violence n'est plus seulement recherchée, mais glorifiée. Elle est devenue positive, ce n'est plus de devient fort, c'est la force, c'est celui qui écrase tout sur son passage. La Drift Funk est d'ailleurs l'icône du mouvement Sigma, utilisant comme visuel l'icône de la psychopathie de la pop culture, Patrick Bateman, dont j'ai déjà amplement parlé dans mes deux dernières vidéos. Comme quoi, la médiocrité n'attire que la médiocrité. Mais, pourquoi cette violence ? Habituellement, j'arrive toujours à déceler les liens entre les choses, j'arrive à vous proposer une réponse concrète. Pourtant ici, je ne pense pas avoir une réponse bien définie. On pourrait expliquer cette haine sous différents aspects. L'étude de l'augmentation de la violence en psychanalyse, dans le très bon livre De la haine de soi à la haine de l'autre de Didier Lerue, qui recense comment il a vu évoluer la violence dans l'esprit des jeunes adolescents durant toutes ces années comme psychanalystes. Et ici, nous sommes en plein dedans. Je n'ai pas tout envie de mettre sur le dos d'internet, mais je pense que cela joue. Le fait de passer tous en temps devant un écran, de plus vivre en dehors de la réalité, nous fait devenir plus agressifs que nous ne sommes en réalité. Cela nous crée une envie de nous mesurer aux autres parce que l'on sait que l'on ne va pas se faire molester lorsqu'on écrit un commentaire négatif, voire haineux, parce que personne n'est en face de nous. Je pense aussi justement, par rapport à la crise de la masculinité dans ma dernière vidéo, que le fait de ne plus vouloir d'hommes crée un effet d'extrême opposé que j'ai décrit encore une fois dans ma dernière vidéo. Et c'est cela le problème. La violence des plus stagnante ou récurrente un petit peu partout, mais aujourd'hui isolée, par contre décuplée à l'extrême. Les gens se prennent tous pour des cadors sur internet ou même parfois carrément dans les endroits où ce genre de musique sont écoutés, comme à la salle de musculation. Cette provocation, cette attitude arrogante, d'ego, de supériorité sur l'autre est ce qui semblerait le comportement viril pour les jeunes hommes. Pourtant, comme le dirait Mike Tyson, les gens passent trop de temps sur les écrans et si tu te comportes comme ça dans la vraie vie, bon en fait, un jour, tu vas juste en prendre une. Et c'est ça qui est étonnant pour moi, c'est lorsqu'on écoute des grands champions et des monstres d'ailleurs de l'adversité, du combat et quelque part de la violence comme des champions du monde de boxe comme Mike Tyson ou des champions de kickboxing comme Jérôme Le Banner, on comprend qu'ils ont été des gens très gentils en dehors du ring et ont aujourd'hui une perception totalement différente de la violence par exemple pour Mike Tyson. Aujourd'hui, il n'est plus le jeune homme fougueux et la bête enragée de combat qu'il était et en ayant pris de l'âge, il dirait même en interview que tous ses titres de champions du monde n'ont aucune valeur et donc que ce qu'il a bâti à l'aide de ses points, si on extrapole un peu, est nul. Comme vous l'avez vu, ce qui compte pour lui aujourd'hui, ce sont les actions pour ses enfants pour qu'ils soient heureux et c'est cette attitude positive envers autrui qui pour moi inspire le respect et qui donne la marche à suivre. Surtout quand c'est quelqu'un qui a vécu, infligé et créé la violence. Quant à Jérôme Le Banner, il a toujours été respecté pour son fair play et sa gentillesse en dehors et sur le ring. Mike Tyson adopte le chemin inverse qu'il s'est fait en devenant vegan. Il refuse donc tout produit qui, je cite, a un papa ou une maman. Il refuse de manger ce qui a été tué. Ce jusque-boutiste non-violent est assez interpellant et je pense que beaucoup de gens devraient s'en inspirer. Je ne suis pas vegan, je vous n'exhorte pas à le faire, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que pour quelqu'un qui a été très violent, faire ce choix traduit quelque chose sous de même. Une réalisation peut-être de la futilité, de la violence, pourrait-on imaginer. Mike Tyson me rappelle le parcours de Thorfinn. J'ai aussi déjà traité le sujet de vilain de saga, je vous invite à le découvrir. Finalement, la violence n'est pas cool ni positive comme le démontrent ces deux champions. C'est aussi ce que présente le manga Vagabond que je viens de finir et qui m'a ému aux larmes à plusieurs reprises. Vagabond, c'est l'histoire de Takezo Shinmen, plus tard rebaptisé Musashi Miyamoto, traduction, le sans-rival du village de Miyamoto. Ce manga raconte l'histoire écrite par Eiji Yoshikawa, raconte le parcours initiatique d'un homme pour devenir le meilleur sabreur du pays au XVIIe siècle du Japon féodal. Ce manga n'est pas seulement une quête de puissance mais un cheminement spirituel sur le sens de la force. Rares sont les mangas qui m'ont fait pleurer. Naruto, Vinland Saga et à cette liste s'ajoute Vagabond. Dans l'un des arcs du manga, le héros se confrontera à une fratrie de fameux braiteurs, Seijuro et Denchishiro, les leaders de l'école réputée du clan Yoshioka. Dans un combat, le héros finit par trancher en doleiner Seijuro et c'est alors que nous verrons comment le cadet Denchishiro découvre le corps de son frère sans vie gisant sur le sol découpé en deux en diagonale. Il se promet de venger son frère durant le duel qui l'opposera à notre héros. Ce dernier n'a pas le temps du deuil. Il s'entraîne immédiatement en vue de vaincre son adversaire puisqu'il sait que si son frère a perdu c'est que l'adversaire est très fort puisque son aîné était bien plus fort que lui. Il s'entraîne tout de même et se questionne sur comment le vaincre puis questionne son frère dans l'au-delà et c'est ce questionnement qui le fait prendre de conscience de la situation son corps le rattrape et lui impose le deuil qu'il voulait éviter. Il finira par pleurer dans cette magnifique planche qui m'émeut toujours autant que la première fois que je l'ai lu seul dans ma chambre entre une heure et deux heures du matin. Ce qui vous accablera davantage de tristesse c'est de vous rendre compte que le grand frère Seijuro avait voulu affronter Miyamoto donc notre héros avant le combat prévu depuis un an entre son cadet et le héros pour tuer Musashi Miyamoto car il savait que Denchishiro donc son petit frère ne ferait jamais le poids et il avait raison. J'en ai encore les mains tremblantes et les larmes lorsque j'écris ces lignes. La suite est bien pire pour venger les frères qui représentaient l'école Yoshiocha le clan entier attaquera Miyamoto qui finira par exterminer les 70 bretters constituant la totalité du clan et c'est l'après-bataille qui est terriblement triste. Au bord de la mort à la fin de la bataille Musashi n'arrivera plus à démêler l'onirique du réel dans un état non pas second mais tertiaire il découvrira ce qu'il a engendré des femmes et des enfants en pleurs qui découvrent ce qui vient de s'écrouler en eux et pour leur vie leur monde tout entier. C'est après cela que Miyamoto se rendra compte de la bêtise de son ego pour devenir le meilleur bretter du pays et la violence qu'il a créé qu'il choisira au contraire de se tourner vers la culture de la terre de la vie de ferme de se rapprocher au plus près de la vie plutôt que du côté de la mort qu'il a côtoyé toute sa vie. C'est à ce moment-là qu'il comprendra ce que lui avait dit avant qu'il ne l'oxie un de ses adversaires en faisant référence à leur quête de puissance pour devenir le meilleur sabreur de tout le pays. Je te tue, tu me tue, pour moi, la spirale de la mort s'arrête ici. La drift de Fonk aujourd'hui connue comme la Fonk est une ode à la violence qui je pense n'est pas souhaitable ni intéressante pour la société et qui m'énerve au plus haut point. Écouter de la musique pour se motiver, pour se dépasser, oui, mais pour en glorifier la violence, non. Vous connaissez à présent toute la Fonk de son parcours créatif, contextuel, historique, culturel et les valeurs qu'elle véhicule. La vraie force est reconnue directement, pas besoin d'en faire une démonstration. Les gens forts sont vite décelés et appréciés. Au contraire, plus on est fort, plus on se rend compte qu'une quête d'égo illimité n'a aucun sens. Comme le dirait très bien le commentaire de cet internaute, quand on est jeune, on veut être le meilleur au monde. Mais en vieillissant, on se rend compte que les gens ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. On réalise qu'ils sont plus importants que ce rêve que notre égo qu'on a inventé dans notre tête. Pendant ce temps-là, sans qu'on le remarque, tout le monde éprouvait autour de nous la tristesse et la souffrance dont nous pensions être les seuls détendeurs. Et tout ce qu'on a fait avec notre égo, c'est massacrer les autres pour notre propre succès, blessant encore plus de gens qui souffraient déjà. On comprend alors qu'il est plus important d'aider les autres plutôt que de les briser. La force incombe aussi des responsabilités et généralement, les gens forts savent qu'ils le sont, ils n'ont rien à prouver. Contrairement à notre génération apparemment qui paradoxalement prouve le contraire. Finalement, les gens forts sont gentils et vertueux et tournés vers les autres, c'est ça, la vraie force. Jamais je n'aurais imaginé que de ce tout petit objet, nous aurions 13 ans plus tard un mini documentaire voire un documentaire complet sur un sujet musical. Comme quoi, le plus petit des déclencheurs marque la vie d'une personne. J'ai fini par vendre cet iPod Nano à une amie de mon collège. Coucou Juliette, comment vas-tu ? Ça fait longtemps, alors, t'as-t-il servi cet iPod Nano ? T'écoutes quoi dessus ? Que t'as-t-il aidé à faire ? Existe-t-il encore quelque part chez toi ? Au fond d'un tiroir ? Peu importe, il reste mon premier contact musical, il est éternel pour moi. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier pour votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Je vais rentrer dans une période où j'ai écrit mon mémoire, donc les vidéos seront tout aussi régulières, mais seront beaucoup plus courtes. Les gros documentaires reviendront plus tard. Merci encore pour tout et à très vite. Prenez soin de vous, c'était Ken Kazma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501